c'était sur sa mute on se retrouve pour du gas mode pour aujourd'hui ici on jouait au tueur à gage avec ce magnifique skin de Arnold Schwarzenegger dans terminator 1 et donc le tueur à gage le principe comme son nom l'indique c'est de tuer à gage lui c'est bien pour les deux du fond qui suivent mais pas comme un gros sac au milieu de la rue oula t'as... ça marche bizarrement pas au milieu de la rue faut quand même pouvoir se... comment dire... pas se regoler forcément et qu'il doit y avoir un contrat c'est 3000 euros Ah bah je sens une présence qui me regarde et qui me fixe et j'ai peur non non mais écoutez bon alors est-ce que vous êtes prêt pour la première question ? il y a un mec qui a repris mon idée alors je ferme les bouteilles j'énerve le conducteur qui se lignent le mec il a vu comment on reprit le même truc que moi c'est pourtant très facile ça monsieur hein et là vous n'avez qu'une chance est-ce que vous donnez votre langue au psychopathe ? c'est un jeu ? c'est un jeu ? allez-y c'est un jeu ? c'est un jeu ? c'est un jeu ? c'est un jeu ? ça me fait penser à qui sont.angari ? il s'était en ville il y a pas très longtemps ? euh je ne vois pas de quoi vous parlez messieurs les messieurs les messieurs les c'est absolument pas du plagiat hein ? oh non non mais de toute façon il n'y a pas de copyright il n'y a rien non mais voilà je suis tout lui hors RP est-ce que c'était toi à ton truc ? non ? euh ouais c'est moi qui faisais des questions pour Gary oh putain genre ! putain j'ai trop kippé le concept gros t'as trop géré ouais je t'en remercie il n'y a pas de soucis tu peux faire pareil il n'y a aucun problème là ça me fait plaisir que... franchement c'est... j'arrive pas à être pareil gros putain j'y crois pas franchement franchement très très bien joué oh merci beaucoup mais bon j'ai pas le même niveau pour toi que les constructions donc... non c'est bien c'est propre bon... j'ai été copié un maximum je t'écoute donc euh... quel est votre nom monsieur ? moi c'est Alf... Alf Bundy Alf Bundy donc euh... aujourd'hui vous allez participer euh... à mon émission euh... d'intelligence quoi ? donc euh... le but étant de euh... je vais vous dire euh... je vais vous dire euh... des énigmes et vous allez devoir y répondre et à chaque euh... bonne réponse et bien vous allez recevoir une petite somme d'accord je finis le zénigme j'ai essayé donc... donc là nous sommes en direct de TF1 donc euh... un petit euh... un petit mot à dire euh... à la France euh... ouais je vous ai salué mes parents qui sont d'ailleurs en train de me regarder bon coucou papa coucou maman on va essayer de... ne pas passer pour un... pour un teubé allez je suis motivé je suis motivé donc euh... est-ce que vous êtes prêt pour la première question monsieur ? ah complètement je suis choubouillant alors... donc euh... vous voulez pas enlever vos lunettes euh... peut-être que euh... ça vous aiderait à réfléchir ou non ? non parce qu'en fait euh... je louche et donc du coup j'ai l'air complètement con sur mes lunettes mais bon bah euh... normalement c'est considéré comme triche monsieur parce que euh... vous pouvez souvent avoir les réponses là dessus mais bon voilà bah c'est pas des Google Glass hein je suis fauché comme les blés euh... j'ai pas les moyens d'avoir des Google Glass et des euh... c'est des euh... ces trucs d'occasion là tati ouais ouais d'accord pas de problème pas de problème donc première question je ferme les bouteilles et j'énerve les conducteurs qui suis-je ? j'ai le droit à combien de réponses ? euh... à une monsieur parce que sinon c'est beaucoup trop facile alors vous allez faire une seconde hein pour... pas vous ! excusez-vous s'il vous plaît excusez-nous euh... les chers tés spectateurs mais nous avons euh... voilà alors euh... je répète ouais je ferme les bouteilles et j'énerve les conducteurs qui suis-je ? euh... ah ! je sais ! un bouchon ! c'est pas ça ? bravo monsieur franchement euh... voilà en plus ça me parle je suis jeune conducteur j'énerve mon permis autant les bouchons ça ça me fait réussir les poils des cheveux des jambes et des bras voilà donc ce monsieur a pu... et la personne... la première personne a trouvé cette énigme c'est vraiment très 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 très... très très... très 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 t плng you bien jous light j'ai pas assez trop content donc comment est-ce que vous vous sentez messieurs ? euh... plein... chanceux plein d'entrains plein de... de chance allez continuez je suis chaud je suis chaud bouillant Et donc cette personne était quand même la personne que j'ai remplacé tellement elle était pourrie malheureusement donc j'ai dû le remplacer Donc il connait quand même un peu le principe Donc la prochaine Ouais Êtes-vous chaud monsieur ? Chaud patate Vous avez un autre mot à dire à vos parents ou autre chose monsieur ? On sait jamais ? J'ai sauvé l'honneur, j'ai réussi la première question, j'espère que je vais continuer dans cette lancée Là il peut déjà recevoir mille dollars Je répète, mille dollars à gagner franchement Papa, maman, je t'ai sueur à ses champagne Monsieur ? Oui ? J'aurais un petit problème Ah Vous avez pas d'autre question ? J'en ai une mais, enfin, j'en ai plus monsieur Comment est-ce qu'on fait ? Vous avez plus d'autre question ? J'ai une perte de mémoire monsieur Résulte, si vous voulez on échange de place Allez-y, allez-y, allez-y Attendez, 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 j'ai deux minutes Oula, il n'y a pas besoin de ça pour répondre aux questions ? Monsieur ? Ah merde, excusez-moi, j'ai eu un petit problème J'ai eu un peu peur, il se passe un instant Si j'ai une tâche sur le pantalon, c'est normal, ne vous inquiétez pas C'est absolument pas de la peur Donc allez-y, je vous écoute Alors, laissez-moi trois secondes pour retrouver ma question dans la tête Vous cherchez sur internet monsieur ? Non, 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 c'est bon, c'est dans ma tête Alors, qu'est-ce qu'il y a des racines Que personne ne voit Qui est plus grand que les arbres Qui monte, qui monte Et pourtant Ne pousse jamais Répétez s'il vous plaît, répétez, répétez Ouais, je vous la répète Qu'est-ce qu'il y a des racines Que personne ne voit Qui est plus grand que les arbres Qui monte, qui monte Et pourtant Qui ne pousse jamais Le petit pousser Non Combien de chances ai-je droit ? Allez, moi je vous en laisse trois Je suis un mec sympa Vous me faites peur C'est vraiment très très fort là monsieur Comment ? Alors, qu'est-ce qu'il y a des racines Qui est plus grand que les arbres Donc, qu'est-ce qu'il y a des racines Que personne ne voit Qui est plus grand que les arbres Qui monte, qui monte Et pourtant ne pousse jamais Les nuages ? Euh, non Mais ça peut toucher les nuages Allez, putain 10 Franchement, je pense que c'est vraiment une très très bonne énigme C'est vrai que vous avez pratiqué ce métier avant moi monsieur Oui, mais bon Là, je vais le succès de les vieux cons Allez, je vous donne la réponse Je donne ma langue au Gary, monsieur Ah, c'était une montagne C'était une quoi ? Une montagne Il y a des racines de la montagne C'est plus grand que les arbres Les montagnes, ça monte, ça monte Oh, mais ça ne pousse pas Et vous avez dit que personne ne les voit, monsieur ? Bah oui, les racines de la montagne Ça ne se voit pas Ah, mince alors C'est une question du Hobbit Putain, putain C'est une question de Hobbit Mais bah, c'est quoi les Hobbits, monsieur ? Je ne connais pas C'est pas le film de Hobbit ? Avec Gouloum ? Non, non, monsieur, je ne connais pas, franchement Ah, je vous conseille Bon, bah, j'ai quand même gagné 100 dollars ou pas, moi ? 1000 dollars, monsieur, 1000 dollars Oh, c'est royal Papa, maman, ce soir, c'est champagne et riguette Allez, on se met bien, ce soir Attendez, attendez, j'en ai une dernière pour vous Ouais Donc, combien de gouttes faut-il pour remplir un verre vide ? Combien de gouttes faut-il pour remplir un verre vide ? Euh, aucune Il en faut une, monsieur Parce qu'après une goutte, le verre n'est plus vide Ah, bah oui Ah, bah oui Vous avez perdu, écoutez Ah, c'est dommage Enfin, je suis content d'avoir joué Donc, papa, maman, ce soir, ce sera seulement champagne Les rillettes, ça ne va pas être possible Mais bon, voilà Ah ! Monsieur, je te calme Monsieur, tu vas bien J'ai des petits problèmes d'espace, moi Eh, je veux ça, j'ai un excellent Maintenant que je connais, je peux vous recommander à lui Il fait une consultation même de nuit à domicile, si ça vous intéresse Sinon, vous pensez quoi de mon masque, monsieur ? Il fait un peu peur, quand même Monsieur, je ne contrôle plus Au secours, au secours, au secours, au secours Au secours, au secours, au secours Appelez la police, appelez le 911 Appelez les pompiers, appelez le marchand de glace Appelez tout le monde Allez, allez, vous avez fait Un tour Allez, encore Allez, j'ai coupé Ah, mais je suis dans l'autre sens Alors, ça, ça n'annule Donc, je vais reprendre mon sens Allez, allez Je t'aime, Althume Je t'aime Tu gères Je n'ai pas ton niveau Eh, toi, j'ai besoin de toi Oui Viens, j'ai besoin de toi Là, peut-être un client Ça m'intéresse Tu rentres Ouais Bon, je suis désolé mon gars, on va devoir te prendre un otage Je suis désolé D'accord Alors, avant tout, je vais prendre ton arme, je vais prendre ta radio Je vais prendre tout le moyen de communication Est-ce que je peux garder mes lunettes ? Parce que sinon, je bouffe Si tu ne fais rien de mal Si tu ne fais rien de mal, rien ne va t'arriver Si tu as besoin de manger, tu me le dis, je vais te passer à manger Et si j'ai besoin de partir, je te demande et ça marche ou pas ? Voilà Donc Donc, tu voulais tuer quelqu'un, tu voulais mes services, c'est ça ? C'est le mec qui compte mon con Oui, donc monsieur, tout d'abord, je vais vous dire que vous êtes pris en otage Donc tout ce que vous allez faire Ça va être simple, vous allez rentrer dans une cage Je vais vous prendre votre arme, votre radio, tout moyen de communication Si vous avez faim, vous me le dites, je vous donnerai mon engray Suivez-moi Pour vous rassurer, je ne vais quand même pas garder mon arme sur moi Je vais la laisser un petit peu dans ma poche Je vais appeler l'ascenseur, je vais m'inquiéter Oui Allez-y, rentrez Je ne peux pas me barrer C'est quoi cet ascenseur ? Non, ce n'est pas celui-là Vas-y, fais le même Ah oui, c'est celui-là Allez, tu vas Tu vas tout droit, tu vas à gauche Je me suis Tu vas tuer Tuis Allez, hop, tu rentres Et tu vas dans cette cage d'un Voilà, voilà Attends Ça Ça On arrive pas à rentrer dedans Sauter 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 C'est pas C'est pas C'est pas Qu'est-ce que ça toi, t'as faim ? Quoi ? Mais putain, mais rentre Je sais pas, vous m'ouvrez après T'as faim ? Si vous m'ouvrez, je sors T'as faim ? Bon, je te débaillonne T'as faim ? Oui, j'ai 76 de vigne maintenant J'ai une pizza sur moi, mais... Je peux la manger ? Tiens Ça va au coin les amis ? Je peux la prendre Oh, comme c'est mignon J'ai encore de la bouffe, qui c'est qui a besoin de bouffe ? Tu bouges pas, je peux pas la prendre Tu bouges pas Tu la prends dans ton inventaire et tu la manges pour l'inventaire, sinon tu pourras pas la manger Voilà Ok Vas-y Un 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 mais avec des manettes c'est une gamble, j'essaie de mettre mon record à Snake on peut sortir ? je n'ai pas envie d'envoyer la cage, vous les voyez pourquoi vous les mettez dans une cage ? pour ne pas qu'ils sont fermés ici vous pouvez enlever la cage vous pouvez enlever la cage non, non, on ne peut pas enlever les cages on n'est pas des chiens, on veut sortir de là ils vont très bien, on ne les a pas fermés il n'y a rien il faut essayer au moins avoir un minimum d'espace ah oui, ils ont un minimum d'espace ils ont 3m2 même appareil, il y a plus que ça il n'est pas des chiens, laissez nous sortir au moins de la cage je suis claustrophobe j'ai peur 10 000€ pardon ? 10 000€ oui, 10 000€ ils vous traînent bien tout se passe bien vous êtes en bonne santé ils m'ont donné une pizza pardon ? ils m'ont donné une pizza non, ça va, c'est bon ok, et vous ? on se fait chier, mais ils sont pas méchants ils sont pas méchants ? non, ils sont pas méchants j'ai dit, on se fait chier, mais ils sont pas méchants ok d'accord, ils vous ont tapé ? non, même pas non, ils sont réglo on ira bien assortir très bien bon, 10 000€ vous savez que ça va prendre, même si on est en face de la banque ça va prendre du temps à retirer cet argent voilà, non mais j'ai compris, monsieur je comprends et puis moi je peux pas vous donner 10 000€ regardez, vous les foutez dans des cages non, monsieur c'est 10 000€ non, on va je vous donne 8000€ non, monsieur 10 000€ on investit vous les avez encore plus rapidement, monsieur les 8000 10 000€ on chipote pas 10 000 je vous propose un marché et vous m'enlevez ces cages non, je veux pas qu'ils soient dans les cages 10 000€ on enlèverait non, je veux les voir je veux vous voir quand vous les enlevez vous faites chier putain vous négociez pas nos vies négociez pas nos vies je suis là pour les voir des autres armes attendez, attendez je vous ai enlevé vos armes j'avais oublié je vous enlevé non mais je les avais déjà posés dehors je les ai déjà posés dehors vous êtes contents, par contre ils vont rester là voilà donc ça c'est déjà bien maintenant vous pouvez sortir pas de soucis non non, 10 000€ non non, je sais très bien je sais très bien ce que je veux dire c'est que vous les laissez dehors vous les remettez pas dans les cages on est d'accord on est d'accord d'accord, 10 000€ si vous les laissez oui c'est bon on a compris très bien très bien très bien par contre vous remontez plus vous on se revoit en bas vous m'en donnez les 10 000€ et je les ferai déjà et pourquoi je remonterai plus pour vous donner les 10 000€ ? parce que je l'ai dessiné ainsi allez-y monsieur j'espère que votre parole sera tenue mon cher Tom ne pas faire une partie de belote il n'est pas là c'est pas très on peut jouer 1, 2, 3 soleil au pire allez, je compte ouais bah non, c'est nul ça cache-cache, ça va être compliqué non donc à d'où vous êtes sorti ? bah c'est eux qui nous ont ouvert c'est votre collègue qui nous a ouvert allez, après négociation monsieur, je vais vous demander de retourner dans vos cages s'il vous plaît non, demandez à votre collègue, c'est lui qui nous a ouvert elle a négocié ça avec la police pour vous dire 10 000€ et qu'au moins même pas être dans les cages oui, oui monsieur, mais je vais quand même vous demander d'aller dans vos cages s'il vous plaît demandez à votre collègue, c'est lui qui nous a ouvert on est un million de l'espace de liberté, on n'est pas des chiens on demande qu'on n'est pas des chiens, vous nous mangerez bon, tu rentres dans la cage s'il vous plaît monsieur, messieurs, rentrez dans vos cages s'il vous plaît bon, si ça ne me plaît pas ok, d'accord je vous demande si ça me plaît, moi, je ne me plaît pas aucune parole vous n'avez pas de parole, vous êtes bien des jeunes aucune parole aucune parole non, allez, vous rentrez dans les cages par contre aucune parole le sens de l'honneur, tout ça, pour yakuza, c'est fini, ça comment tu fais de yakuza, toi ? vu le tatouage que vous avez sur le corps et vos yeux bridés à mon avis, vous n'avez pas de la mafia prends moi pour un con, banane bah si, la mafia chinoise, monsieur non mais, ça s'appelle la yakuza, la mafia chinoise non, monsieur, y'a mafia, y'a pas, la mafia détrompez-vous, y'a pas que la mafia italienne y'a la mafia chinoise, y'a la mafia russe et bah comment t'appelles la mafia chinoise, toi ? les Mexiques, toutes ces merdes-là oui, bah, la mafia au Mexique, c'est les cartels la mafia chinoise, c'est les yakuza, c'est tout on peut s'appeler aussi les mafias russes, hein on peut s'appeler aussi les mafias... avec les hybrides, c'est compliqué et aussi les mafias japonaises au moins, chinois, japonais, c'est pareil pour moi on peut pas vous faire confiance, c'est pas sympa allez, mangez vos chiens mangez vos morts ouais, vas-y pardon, s'il te plaît merci ah tiens, eh, j'ai une blague pour toi t'as un chinois qui est en cours de PS et puis t'as le prof qui l'appelle qui fait hé, hé Li, tu me fais 10 pompes et puis le mec il te fait, ouais, pas de problème Nike ou Adidas ? Monsieur, allez, au nom de ça, allez, rentrez dans cette boîte rentrez dans cette boîte-là faudrait qu'il y ait une porte non, mais rentrez dans cette boîte-là vous êtes sûr ? oui ah mais il y a, de toute façon, il n'y a pas de porte ça sert à rien c'est encore pire, c'est de mal en pire non, mais on est bien là pardon, tu peux rentrer avec elle, s'il te plaît vous n'allez pas nous tuer, sinon vous n'aurez plus d'otages je suis pas dedans rentrez dedans c'est un chinois, il mange un chien nommé Wawa et quand il chie, il chie Wawa évitez les blagues comme ça, c'est pas drôle ah moi aussi, j'aime bien il faut rentrer dans cette boîte-là je ne peux pas rentrer là-dedans je ne peux pas rentrer là-dedans il ne croit pas au Père Noël c'est parce que c'est eux qui fabrique les jouets on va arrêter avec les blagues monsieur c'est pas drôle ah bah on s'emmerde, on s'occupe comme on peut les gens, les deux autres tâches suivent et moi d'accord, je vous suis allez ici à l'intérieur s'il te plaît à l'intérieur de ça, là où il y a le parquet mettez bien vous, mettez-vous au milieu alors ce qu'on va faire dès que vous étendez, vous partez vous êtes à 57 si vous êtes encore ici on vous abat c'est quoi, on se barre ? qu'est-ce que ça ? on est fou ces génoirs ils n'ont pas tenu par eux, ils nous ont remis dans des cages encore plus petites après ils n'ont qu'une parole ces gens-là c'est vraiment des jaunes une toute petite boîte on peut partir monsieur l'agent ? vous pouvez y aller merci beaucoup bravo bravo pour tes blagues merci bon bah on n'a pas joué au tour gage, on a plutôt joué à la victime on leur a un peu cassé les couilles ou niac mais j'espère que ça vous aura plu c'est pas vous abonner comme d'hab, commentez et liker ça fait toujours plaisir me follow sur twitter pour savoir quand je fais des lives en général sur Gerasmod donc voilà, allez salut à tous merci c'est parti bon bon